Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis dans le point lecture de la semaine dernière, pendant ces vacances, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi demain, puisque là je suis un petit peu out, il est 18h, donc il est temps de s'installer, etc. Donc voilà, j'ouvre ce vlog le dimanche 27 août. Il durera à peu près toute la semaine. Voil y voilou, j'ai pas trop grand chose à vous dire pour le moment, je me permettrai de vous expliquer un petit peu plus en détail demain, ce que je vais faire, où je suis, etc. Parce que je suis un peu claquée et que j'ai envie de lire. Mais justement, je vais vous montrer, parce que là par contre, je tiens plus, je veux ouvrir mes lectures en cours ou que je viens de faire et un petit unboxing de papa. Alors, pour mes lectures en cours, donc en fait, avant de partir, j'ai, comme c'est le Time to Read, eu le temps de finir cette BD, donc de Julia Billet et Claire Fauvel, qui est parue chez Rue de Sèvres. C'est vraiment une BD qui est super bien. Je vous en reparlerai évidemment pendant mon point lecture. Ça se passe pendant la guerre. Et ce format BD est vraiment, vraiment bien adapté. Du coup, maintenant, je vais passer au second tome des Mystères de l'Arispem. Et j'ai bien hâte, je vous laisse regarder encore ces illustrations. Là, on vient d'en passer une. C'est très, très beau. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de retrouver Charité et Carmine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, je vous parlais d'un unboxing. Je me suis acheté notre petite Hermione dans sa robe de balle. Alors, on va l'ouvrir. Hop là. D'une main, c'est juste tip top, tip top pas top. Alors, voilà donc notre Hermione en robe de balle avec un magnifique chignon orné de petits bijoux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien reproduit. Il y a vraiment des pops qui sont magnifiques. Donc voilà, une de plus qui va rejoindre ma collection Harry Potter. Et je me suis abonné, enfin, je me suis abonné, j'ai demandé les pop in a box. Donc, c'est un site français, mais qui fait des commandes US ou UK. Et j'ai reçu le premier abonnement. Donc moi, c'est un abonnement de box. Par contre, pour l'instant, je n'en ai reçu qu'une. Donc, vous imaginez à quel point je suis un petit peu énervée. et voilà, je vais les garder pour un moment parce que les délais sont très longs. Ah, génial ! Ah, je vois déjà ce que c'est. Alors, est-ce que vous, vous voyez bien ? C'est Tina Goldstein. Donc, Fantastic Beasts. Donc, on reste dans la collection, finalement, en tout cas, de J.K. Rowling. Ah là là, je suis super contente. Là, par contre, c'est ma première pop des animaux fantastiques. Et c'est tout aussi. Donc, en fait, le message que m'a laissé une personne du service client, c'est que soit je serais facturée d'une quinzaine d'euros, ce qui fait cher, la pop, quand même. Enfin, par rapport au prix, normalement, de l'abonnement, c'est de 20 euros pour deux. Soit je recevrai la deuxième, mais en fait, pour l'instant, je n'en sais rien. Donc, voilà, je suis en train de... Et nous voilà notre Tina. Oh là là, ouais, mais pareil, c'est super fidèle, quoi. Regardez comme elle est belle. Et au dos, ça nous donne ça. Donc, on a Tina et Hermione. Faites connaissance, les filles. Bon, non, allez, j'arrête de dire des bêtises parce que quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est vraiment que je suis fatiguée. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et je vous reprendrai ce soir, peut-être, pour vous parler de jusqu'où je suis arrivée pour mon challenge Time to Read. À tout bientôt. Salut, salut. Alors, on est toujours dimanche. Il est 23h30, quelque chose. Et je vais aller me pioter parce que je suis un peu plus cassée que tout à l'heure. Mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à lire déjà une bonne partie des mystères de l'art espème. j'ai lu un peu plus de 100 pages, ce qui représente le tiers. Ça passe très vite. C'est toujours super intéressant. Notamment le personnage de liberté, enfin, du moins pour moi, qui déjà me plaisait beaucoup dans le premier tome. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous en parler en point lecture. Et je croise super fort les doigts pour que ce deuxième tome ne fasse pas, vous savez, la pente descendante. On va appeler ça le syndrome du deuxième tome. Non, j'aimerais bien qu'il soit à la hauteur du premier, si ce n'est plus. J'allais vous souhaiter bonne nuit, mais quand vous allez voir la vidéo, je ne pense pas que vous alliez vous coucher après. Enfin, je n'en sais rien, mais je suppose. Du coup, je vous dis à plus tard dans la semaine. Je pense que je filmerai quand j'aurai vraiment des trucs intéressants à vous dire, que ce soit l'avancée de mes lectures ou pour vous expliquer ce qui se passe cette semaine. Pas forcément dans les détails, mais un petit peu. Voilà, voilà, des bisous tout le monde. Alors, bonjour Filou ! Bonjour Filou ! Bonjour Filou, Filou ! Hey les gens ! J'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui le mardi 29 août. Et je ne vous ai pas appris hier parce que j'ai eu une journée bien chargée et que du coup, je n'ai déjà pas eu trop le temps de filmer. Et franchement, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'intéressant à vous filmer. Donc là, vous avez vu en introduction, Filou ! Parce que j'ai eu quelques petites questions sur... Mais qui sait, ce petit bout de museau ? Enfin, à qui il appartient ? Donc, il appartient à Filou que vous avez vu juste avant. Alors, ce n'est pas vraiment un caniche. En fait, il est croisé de plusieurs races et les Véto ne sont pas d'accord sur les races. Donc oui, il y a un petit peu de caniche, mais il doit y avoir de l'épagnol aussi, peut-être un peu du bichon, je n'en sais rien. Bon, je ne vais pas trop, trop blablater. En gros, alors déjà, on est au soudure éveil, il est 9h du mat'. En fait, je suis en vacances ici, c'est chez mon oncle et ma tante, parce que mes petits cousins sont dans une semaine où leurs parents travaillent tous les deux et qu'il y a toujours les devoirs de vacances à faire. Donc si vous ne le saviez pas, je fais de l'accompagnement scolaire pour le moment. J'espère aussi trouver un emploi avec un peu plus d'heures. Et en plus, pour qu'ils ne soient pas tout le temps tout seuls, qu'on puisse organiser des choses, je suis là, mais ils ont aussi leur grand-mère. Voilà, j'arrête de déballer ma vie privée et familiale, donc qui n'est pas tout à fait la mienne. Et je vous parle lecture. Donc, il me reste une centaine de pages des mystères de l'arispem. J'espère les finir ce matin et je passerai ensuite au deuxième tome des Étoiles de Nocet de Sophie Jemin qui s'appelle Rivalité qui est toujours publié chez J'ai lu. En tout cas, les mystères de l'arispem a plus de 200 pages maintenant. Franchement, pas de déception. J'ai très, très hâte de vous en parler dans un point lecture et je me rends compte que j'ai souvent très, très hâte de beaucoup de choses. Ce n'est pas grave, c'est mon caractère. Allez, à plus tard. Salut les gens. Alors, il n'est pas super tard mais par contre, je suis super fatiguée. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un rythme différent que je n'ai pas très bien dormi la nuit de dimanche à lundi. Je n'en sais rien. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas eu trop le temps de lire. Il est quoi ? 22h30 ? Et en fait, j'ai lu que ça, Des étoiles de Nocette de Sophie Jomin soit à peu près une trentaine de pages. Donc, je vais encore lire un tout petit peu mais je pense que je vais vite m'écraser la tête sur l'oreiller. Et donc, j'espère que demain, ce sera un petit peu plus fructueux parce que je m'étais emmené quatre bouquins et j'en ai lu qu'un pour l'instant, quoi. Moyen. Enfin bref, du coup, si j'ai des choses intéressantes, je vous reprends demain sinon ce sera un petit peu plus tard. Ciao, ciao ! Hello tout le monde ! J'ai une luminosité de merdouille parce que l'orage commence à pointer son nez et tant mieux parce qu'on crève de chaleur. Du coup, je vais vous la faire brève. On est donc aujourd'hui le mercredi 30, ouais. 30 août. En fait, là, je vais aller manger avec mes cousins. Donc, voilà. Et ça floute en plus. Waouh, génial ! Ah, c'est mieux. Donc, voilà. On va aller manger ensemble. Donc, il faut que j'aille me préparer. Il est 18h. Presque, ouais. Et simplement, donc, pour vous dire, je suis super contente. J'ai quand même eu le temps de pas mal lire. J'ai lu la moitié des étoiles de Nocède. Le deuxième tome, Rivalité. Le début, c'était un petit peu long à se mettre en place. Et puis, en fait, Sophie Jomin se rattrape avec la nouvelle race de créatures surnaturelles qu'elle introduit que je trouve bien recherchée. et du coup, ça passe pas mal. Donc, voilà. Je suis moins emballée que le premier tome, mais ça reste une lecture qui est super addictive. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée, même si c'est con, mais c'est pas grave. Je vous dis à plus tard. Je pense demain. À mon avis, ce soir, ce sera trop tard pour que je vous reprenne. Je ne pense pas relire. Donc, voilà. Salut à tous ! Alors, je vous reprends un petit peu tard puisque nous sommes le vendredi 1er septembre. Le mois de septembre est commencé. Je suis méga fatiguée parce que mon petit philo a été malade cette nuit. Voilà. Donc, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais du coup, pas endormi avant 4h du matin et après, c'était pas du bon sommeil. Donc, voilà. On va, en fait, ensemble installer Tina et Hermione. Et puis, je clôturerai ce vlog en vous parlant rapidement de mes lectures. Donc, je vais mettre Hermione ici avec ses petits copains et Tina qui se retrouvent du coup qui se retrouvent trop cachés. Là. Voilà. Et ça nous donne ça. Voili, voilou ! Donc, j'ai terminé le second tome des étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Donc, rivalité. Bah, écoutez, moi, je l'aime autant que le premier. Peut-être moins la découverte de la saga. Mais, je n'ai pas envie de faire le classement. J'ai vraiment bien aimé cette lecture et je vous en parle prochainement. Donc, pas dans le prochain point de lecture mais dans celui d'après. Parce que j'ai appris un petit peu de retard forcément. Du coup, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre puisque maintenant nous l'avons débuté. et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501